Dans la parasha de Pinchas, il y a plusieurs sujets, bien sûr, qu'on va aborder, et un qui va être un peu la continuation de ce qu'on a déjà eu l'occasion de parler par rapport à ce que c'est Gilgoul Bahaïm, puisque ce qu'on va voir ensemble, c'est comment Pinchas, au moment où il va tuer Zimri Ben Salou, quel changement va se passer dans sa Neshama ? À ce moment-là, il va devenir Kohen, alors qu'il n'était pas Kohen auparavant, c'est ce qu'on va essayer de voir, Ben Ezra Tachem, aussi, entre autres, parmi les autres sujets qu'on va voir sur cela, mais ça va, par la même occasion, c'est l'occasion de répondre à deux questions qui ont été posées. Une des questions qui a été posée, c'est la suivante, étant donné que dans le cours précédent, on a expliqué que les trois brachotes que fait un homme tous les jours, « Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha » sont par rapport au fait que s'il se lève le lendemain, et qu'il est toujours le même bon juif qu'il était hier, donc il sait que ce n'est jamais la paix d'échanger avec celle d'un Goy, celle d'un Eved ou celle d'une femme, donc c'est pour ça qu'il récite ces brachotes-là. Et une des questions qui a été posée, c'est, alors pourquoi la femme dit-elle « Shelo Asani Kir Tsono » ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, il a des commandements tels que l'Himouda Torah, et le fait qu'un homme ne se donne pas du tout à l'étude de la Torah, c'est problématique. Et bien sûr, un des problèmes, c'est qu'il risque de trébucher et de faire d'autres erreurs, qui vont le faire donc perdre de sa néchama d'homme, et avoir toutes ces échéances, ces échéances-là de tomber. Par contre, une femme, Akkadosh Baruch Hu, ne la fera jamais tomber plus bas que ce qu'elle est, simplement, dans les femmes, il y a plusieurs niveaux, et elle n'aura jamais la néchama d'une goya, ou d'un goy, ni la néchama d'un evedo d'une chifra. C'est-à-dire qu'une certaine clémence, plus ou moins, vis-à-vis d'elle, Akkadosh Baruch Hu, tenant compte de différentes considérations, simplement, elle peut tomber à un niveau qui est bien plus bas, et donc, d'être une femme à un très bas niveau, qui se laisse bouffer par ce qu'on appelle les chitsonimes. Et donc, si elle se réveille et elle voit qu'elle est dans cette même émouna qu'hier, elle aurait dit, merci à Hachem de me laisser à mon emplacement, et que je ne suis pas tombé plus bas, et que je n'ai pas été avalé par les chitsonimes. Et là, ça me fait venir à la deuxième question qui m'a été posée, pourquoi tant de chitsonimes ? Alors, ce qu'il faut d'abord avant tout savoir, c'est que la création de ce monde, le but de la création, c'est qu'il y ait le Sakhar et le Honech, la récompense et la punition. Alors, bien sûr, pour qu'il y ait la récompense, il faut des épreuves. Et donc, au départ, dans la source des choses, le retrait de la lumière, puisque dans les mondes supérieurs, un retrait de lumière s'appelle déjà, les ténèbres s'appelleraient le mal. Simplement, chose très importante qu'on va devoir citer maintenant, dans le Tikkun Azohar, est soulevé un problème très intéressant. Le Tikkun Azohar, la rabbi Shimon Ben Yochai, est en train d'expliquer quel est le sens de cette mitzvah qu'on appelle Shiluach Haken. Cette mitzvah qui consiste à lorsqu'on voit un nid, par exemple, on voit un pigeon femelle sur son nid, il y a des œufs, de venir et pas juste faire peur, mais retirer la femelle qui est sur les œufs et ensuite prendre les œufs. Sachez qu'il y a des cas où elle ne s'en va pas d'un papeur et celui qui viendra assis avec sa main, avec son bec, elle se battra pour empêcher qu'on la pousse pour lui prendre ses œufs. En général, elle se sauve, mais dans ceux qui veulent faire cette mitzvah, il y a des conditions qu'il faut étudier, bien sûr, dans quel cas se fait la mitzvah. Et il explique Rabbi Shimon Ben Yochai, sachez que lorsque ce pigeon femelle est retiré et qu'on l'a envoyé, si on lui prend les œufs et qu'on ne les remet pas, ou ses soisillons, surtout les œufs, dans la plupart des cas, ce pigeon va se tuer. Et naturellement, au moment où ce pigeon se tue, il y a des anges là-haut qui vont crier et pousser une sorte d'alarme. Comment cette pauvre malheureuse mère, pourquoi comme ça elle a perdu ses enfants ? Et voilà, c'est-à-dire qu'elle a été sa fin. Et naturellement, lorsque ces anges prononcent leur douleur et leur cri de souffrance par rapport à cette femelle qui s'est tuée parce qu'on l'a pris ses petits, alors Dieu leur dit, regardez, vous avez eu pitié de cette femelle dont on a pris ses petits et comment se fait-il que vous n'avez pas pitié de ma souffrance à moi ? Mes enfants sont en exil et je souffre de cela. Et naturellement, ça va réveiller là-haut un très grand de miséricorde sur le peuple d'Israël pour finir l'exil. La question que pose tout de suite Rabbi El Hazar, le fils de Rabbi Shimon de Benochaï à son père, il lui dit, bon papa, tu nous expliques cette mitzvah par rapport à l'exil. Mais cette mitzvah, elle est mentionnée dans la Torah, elle a existé même avant l'exil. puisque lorsque les béni d'Israël sont rentrés en Néretz Israël, il y a eu cette mitzvah, il devait se pratiquer et pourtant il n'y a pas encore eu d'exil puisque pendant plusieurs siècles, ils sont restés en Néretz Israël jusqu'à la destruction du premier temple. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire ? À quoi correspond cette mitzvah pour cette période où il n'y a pas encore eu d'exil ? Et Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, lui répond et lui fait une révélation. Il dit « Sache qu'il y a des âmes qui sont en exil, qui n'ont pas de corps depuis le moment où il est dit que Hachem crée des mondes et les détruits ? » Et donc, c'est pour ces âmes-là que cette mitzvah va réveiller la miséricorde pour ces âmes-là. Alors, bien sûr, certains commentaires sur le Ticouna Zohar pour une raison que je ne sais pas. Essayent d'expliquer ces paroles-là par rapport à la faute d'Amarishon. Or, dans le texte du Ticouna Zohar, il est difficile de rentrer leur explication puisqu'il ne s'agit pas de la faute d'Amarishon, mais il s'agit des âmes qui n'ont pas de corps depuis ce moment où Dieu crée des mondes et les détruits, c'est-à-dire c'est un épisode qui est antérieur à la faute d'Amarishon, c'est ce qu'on appelle le Olam Hatou. Et c'est de cela que la Kabbalah parle et révèle énormément de détails là-dessus que lorsque la Torah dit fait allusion à cette période-là. En tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'il y a eu des épisodes qui ont fait que l'homme dans son libre-arbitre a amplifié les ténèbres et là a donné la possibilité au mal de se multiplier, de s'augmenter et en fait on n'est qu'en train de vivre le résultat de notre conduite antérieure. Même si c'est sans arriver à ce que je vous dis, même en s'attachant uniquement aux paroles, aux explications mentionnées par certains commentateurs sur le Tikkun Azor de la faute d'Amarishon, c'est clair qu'effectivement Mme Amarishon où on était tous inclus en lui, c'est nous qui avons agi, on a donc tous donné la possibilité, la force au mal de s'amplifier. Donc si on est aujourd'hui entouré de tant de mal, c'est pas sans raison. Maintenant on va revenir donc à notre paracha et avant d'expliquer ce que va se passer dans l'âme de Pinchas au moment où il choisit Zimri Ben Salou, on va d'abord parler de l'événement lui-même de Pinchas et de Zimri Ben Salou. Pinchas vient de la tribu de Lévi. D'ailleurs il n'est pas Kohen, il ne va devenir Kohen qu'après cet événement comme on va l'expliquer. Et Zimri Ben Salou est un descendant de Shimon. Or en réfléchissant un peu, il me semble que je viens déjà pendant certains cours, on sait que Shimon et Lévi ont déjà eu un lien dans l'histoire lorsqu'ils vont tuer les gens de Shechem parce qu'ils ont pris, parce que Shechem Ben Hamor a pris Dina. Et là, je vais vous rajouter un détail très important que mentionne le Zohar. Dans le Zohar de Parashat Shemini dans Dafla Medvav, la Barabi Pinchas Ben Yaïr explique que lorsqu'Akkalosh Baruch Hu veut punir un être sur terre, il n'utilisera pas un Ben Yisraël, un Juif, pour en punir un autre, mais il utilisera un non-Juif qui n'est pas dans le bon chemin, qui est mauvais, il l'utilisera donc comme bâton et bien sûr qu'ensuite il le punira mais c'est lui qui l'utilisera. Et là, le Zohar explique pourquoi. Il dit qu'Aben Yisraël, sa neshama vient de droite, quand on dit le mot droite dans la Kabbalah, ça veut dire du hesed, que de la bonté. et donc ça ne lui convient pas d'être utilisé à gauche la goura, le dîne, la rigueur comme le bâton. Sur place, la question qui lui est posée, pourtant, nous savons très bien que des fois par inadvertance quelqu'un a tué une autre personne et elle doit aller en exil dans les villes prévues pour cela. Il dit oui, il arrive par moment que par inadvertance Hachem, il a deux rechayim devant lui, il en utilise un pour l'autre pour les punir les deux. Mais c'est que dans ce cas-là par inadvertance. Mais jamais de manière c'est-à-dire avec vraiment désiré volontairement, Hachem n'admet pas que ce soit fait justice d'un juif sur un autre. Sauf s'il s'agit d'un sadique gamour, un homme qui n'a rien à se reprocher, comme le beddine qui doit juger, c'est le seul cas où Hachem admet et accepte que soit puni un autre juif par quelqu'un qui est sadique gamour. La preuve que ramène le Zohar est l'histoire de Pilégech Bagiva. L'histoire de Pilégech Bagiva, je vous la raconte très rapidement, elle se trouve bien sûr dans les Chauvetimes. Il s'agit d'un homme qui renvoie sa seconde femme qui est sa Pilégech, donc c'est une femme secondaire, il la renvoie chez son père parce qu'il est mécontent de certaines choses et finalement quand il retourne chez le père pour la ramener, des événements vont se faire qu'il va se retrouver, il va prendre la route pas au moment où il l'aurait voulu, le matin, mais un peu tard et en passant par une des villes de Binyamin, il va se passer un événement horrible, terrible, c'est inimaginable, il passe par une ville où les gens sont vraiment sans moralité et vont prendre cette femme-là, cette Pilégech et vont abuser d'elle jusqu'à qu'elle en meure. Quand cet homme va emmener son corps au reste des autres tribus, alors les autres tribus décident d'aller se battre contre la tribu de Binyamin et ce qui est surprenant et très apparemment incompréhensible, c'est qu'apparemment ils vont faire justice contre la tribu de Binyamin et pourtant, les tribus d'Israël vont tomber énormément, énormément de victimes. C'est-à-dire que la tribu de Binyamin ne va pas se laisser faire et s'il va y avoir vraiment un combat terrible où à chaque fois il va y avoir des morts des deux côtés, ça va vraiment être terrible jusqu'à ce que finalement ils aient le dessus sur la tribu de Binyamin mais en attendant ça provoque malheureusement énormément de morts dans le peuple d'Israël. Et la question est que pourquoi les tribus d'Israël qui ont voulu faire justice vont-elles subir un tel châtiment vont avoir autant de victimes ? Il dit c'est parce que Dieu ne voulait pas que eux deviennent le bâton. Ce qu'il aurait fallu faire bien sûr c'est d'instaurer un tribunal de gens parfaits qui eux auraient cherché à trouver les responsables de cette ils les auraient jugés selon la Torah mais pas aller en guerre comme ils l'ont fait. C'est-à-dire que Akkadosh Baruch Hu n'admet jamais qu'un bain d'Israël utilise devienne l'arme le bâton. C'est pas son c'est pas son il n'est pas créé pour cela c'est pas dans son identité c'est pas du tout l'image d'un bain d'Israël d'un juif c'est ce qu'Hachem ne veut pas en aucun cas. Lorsque Pinchas lorsque Lévi et Shimon Shimon et Lévi vont aller donc combattre la ville de Shrem et donc tuer tous les hommes ils n'ont pas demandé conseiller à Akkadosh auparavant mais on va les mettre à l'épreuve on va voir si au fond d'eux-mêmes c'est pure à 100% cette volonté de venger leur soeur Dina ou s'il y a même un petit peu de plaisir à venger l'honneur de Dina. Et la conséquence ça va se trouver là on va avoir un descendant de Pinchas qui va montrer que Lévi a agi à 100% sans problème il était le tzadik parfait mais Pinchas va devoir affronter une épreuve terrible c'est être prêt à mourir pour venger l'honneur de Dieu donc il va montrer que tout son but c'est vraiment que pour Dieu par contre dans Shimon il y a quelque chose qui est dans son subconscient qui n'est pas à 100% et la conséquence c'est que lui de Shimon va descendre qui lui à son tour va prendre une femme interdite donc déjà malheureusement c'est pour ça qu'il va avoir cette conséquence cette perte de Zimrun Ben Salou et ainsi de suite maintenant revenons à Pinchas lorsqu'il agit de cette manière là il va il y a deux âmes celles de Nadav et de Aviou vont venir rentrer en lui alors pour comprendre pourquoi cette âme de Nadav et de Aviou rentrent en lui bien sûr je vais d'abord vous citer certains passages du Zohar dans le Zohar dans le Khéléq Gimel d'Afloun Khed Rabir Azar qui est devant son père lui pose la question suivante il lui dit dans la Korach et son assemblée vous savez que c'est les 250 princes qui vont s'unir à lui pour réclamer le droit de Kohen Gadol c'est marqué qu'ils ont été brûlés les 250 Nessim ont été brûlés il lui dit et pour Nadav Aviou aussi c'est marqué qu'un feu les a brûlés est-ce que ça se compare ou pas il lui dit non il n'y a aucune comparaison et son père lui dit regarde bien en ce qui concerne Korach et cette assemblée qui ont été brûlées c'est marqué Vayo Védou Mithor Hakad ils ont été perdus Vayo Védou ils sont perdus alors que ça veut dire qu'ils sont perdus c'est à dire que leur corps et leur âme et d'ailleurs rappelez-vous le cours où on a expliqué que c'est qu'à la fin des temps que finalement selon une opinion mais apparemment ce sont toutes les opinions il ne va y avoir qu'à la fin des temps avec la venue du Mashiach seulement qui aura commencera la réparation de Korach et de son assemblée il dit par contre les Nadav et Aviou eux ne sont pas perdus leur corps est brûlé mais leur âme va commencer à être réparée et le début de la réparation de leur âme effectivement va venir dans Pinchas et c'est au moment où Pinchas va avoir ce courage de se sacrifier et de venir tuer Zimri Ben Salou pour venger l'honneur de Dieu puisque malheureusement Zimri Ben Salou va avoir une relation avec une Goya et lorsque quelqu'un a une relation avec une Goya celui qui est vraiment marqué par le le déshonneur fait à Dieu et à va agir et les tue il aura bien agi ce qu'on appelle Kanaim Pog Eibo c'est ce que fait Pinchas et à un moment où il fait cette action l'âme de Nadav Aviou va rentrer en lui alors bien sûr le problème c'est que quand on voit le Harizal on va voir que l'âme de Nadav et de Aviou va avoir plusieurs fois se retrouvée dans d'autres âmes donc déjà il s'agit là de ce qu'on appelle Gilgoul Bahaïm alors maintenant ce que nous dit le Harizal là-dessus parce que en fait on va voir que l'âme se retrouve après on la trouve chez Elisha aussi alors quoi la même âme elle va passer de personne en personne et là nous éclaire un peu le Harizal et nous dit la chose suivante Da Sach c'est dans le Shara Gilgoulim pour ceux qui voudraient voir la référence et il lui dit Da Sach est allé en Gilgoul chez telle personne et ensuite chez une autre personne ne fait pas l'erreur de penser que c'est la première âme qui elle constamment passe de l'un à l'autre et de l'un à l'autre pas du tout mais quoi de quoi s'agit-il il va expliquer qu'en fait une âme elle a énormément elle se départage en beaucoup de parties donc en fait cette âme qui se départage en plusieurs parties c'est à chaque fois une autre partie de cette âme qui revient et bien sûr ça ça répond à une question qui a souvent été posée quelqu'un qui revient en Gilgoul dans quel corps il va se relever il n'y a pas de question puisque c'est pas la même âme qui revient à chaque fois c'est des parties de cette âme donc chaque corps avait des parties précises de l'âme en question et donc chaque corps va pouvoir se relever avec cette partie de l'âme donc le fait qu'on parle de Nadavaviu qui vont être chez Pinchas en fait chez Pinchas ils vont commencer à avoir leur réparation et comme eux sont des Kohanim en rentrant en lui Pinchas devient Kohen et c'est pour ça qu'à chaque fois on dit Pinchas Ben Hazar Ben Arona Kohen et on remet Ben Arona Kohen parce qu'on fait une allusion que finalement ce Pinchas il devient aussi le fils d'Arona Kohen puisque Nadavaviu sont les enfants de Arona Kohen qui vont venir en lui donc quelque part Pinchas qui est le petit-fils devient un peu le fils aussi puisqu'à ce moment-là c'est les chamots qui viennent en lui simplement chez lui ils vont subir une certaine quantité de réparation de certaines parties de cet âme et bien sûr ça va continuer dans plusieurs autres étapes par exemple Nadavaviu une partie de leur âme va également arriver chez Shimshon et oui et comme eux de leur vivant n'ont pas voulu se marier en disant qu'il n'y a pas de femmes à leur niveau en Shimshon ils vont devoir subir quelque chose de terrible puisque Shimshon ce qu'il fait d'aller vers Dalila il le fait avec l'ordre du ciel la seule erreur c'est qu'il ne le fait pas uniquement pour l'ordre du ciel mais il a un certain plaisir et à cause de ce plaisir il ne va pas réussir dans son entreprise et il va bien sûr subir des conséquences de souffrance vers la fin de sa vie d'ailleurs j'ai vu dans au nom du Rav de Rougine qui dit que Dalila ce sont les rachetévod du passouk d'Odi Yara de Gano la Arugot à Bossem ça veut dire qu'Hachem descend dans son jardin pour aller récupérer certaines âmes qui sont donc depuis l'en-la-matou difficiles à récupérer et c'est ça ce que va vouloir faire Shimshon c'est pour ça qu'il va aller donc faire cette Dalila et dans le mot Dalila c'est des premières lettres de ce passouk de Do-Odi Yara de Gano la Arugot à Bossem et bon il ne va pas réussir complètement dans sa mission mais donc en fait à chaque fois des parties des âmes de Nadav qui vont revenir pourquoi Nadav et Vav ensemble rentrent dans Pincha si ce sont deux ils rentrent en un alors là la révélation que nous expliquent bien sûr le Zohar et le Harizal partout c'est que Nadav et la Neshama viennent de deux sfirot qu'on appelle Netsah ve'ot qui reprennent entrer les jambes chez l'homme et ces deux sfirot qui s'appellent Netsah ve'ot sont appelés très palgegoufa deux demi-corps donc là ils vont se retrouver ensemble chez qu'on appelle ça chez Pinchas bien sûr qu'eux étaient de très très grandes âmes et que malheureusement en voulant en ayant fait certaines erreurs mais pas avec un mauvais esprit c'est pour ça que c'est que leur corps qui est brûlé mais leur âme va tout de suite être réparée et ce qui est terrible c'est que ce qu'il leur a fallu un des graves problèmes c'est qu'ils ne se sont jamais mariés et d'après les révélations que fait Rabbi Shimon Aronagasi ce qu'il a découvert avec Rabbi Udaftaya ensemble c'est qu'ils vont venir des centaines de fois et toujours mourir avant de se marier après cette fiancée jusqu'à que Rabbi Shimon Aronagasi et Rabbi Udaftaya vont faire un tikkun à ces Neshamot pour que ça ne se passe plus ainsi ce qu'il faut retenir de tout cela c'est que les actions faites de manière entière à 100% elles ne feront que faire venir à l'homme de la lumière supplémentaire et combien l'homme doit savoir se remettre en question et combien doit-il faire attention surtout de ne jamais vouloir être le bourreau de Dieu ni le bâton de Dieu combien faut-il faire attention dans certains agissements de comment réagir j'ai assisté juste hier c'était la Eloula d'Yorahim Akadosh et je me trouvais dans un endroit où il y a des minyanimes les uns après les autres et celui qui était le Chaliar Thibault le ministre fricien d'origine chassidique donc après Aminqa après l'Amida n'a pas fait ce qu'on appelle le Tachanoun il a dit directement le Kaddish puis c'était la Ascara le Yerziah d'Yorahim Akadosh bien sûr c'est Aminag chassidique à 100% et là quelqu'un qui se trouvait dans l'Assemblée qui n'ait pas de tendance chassidique bien au contraire s'est mis à réciter à haute voix pendant que lui faisait le Kaddish son Tachanoun et après ça a discuté comment une histoire à ne pas en finir c'est dommage parce qu'on doit savoir même si on n'est pas d'accord se taire pas faire des histoires dans un lieu public dans un Betkeneset ne pas avoir cette manière agressive de réagir pendant que lui fait le Kaddish de dire à haute voix le Tachanoun et ensuite d'en faire un monde savoir que il y a différentes manières d'approche et savoir respecter tout le monde moi bien sûr bien que personnellement le matin j'avais dit Tachanoun c'est à dire je lui aurais fait le Tachanoun sans problème mais j'ai respecté le droit où j'étais et ça je l'ai appris bien sûr de Rabbi Chaim Vital bien que le Harizal lui disait qu'il y a certaines choses certains chants qui sont récités dans certaines communautés où le Harizal n'était pas d'accord sur ces textes là il n'y avait rien de mal mais qu'ils n'étaient pas selon la profondeur de la Kabbalah Rabbi Shmuel Vital le fils de Rabbi Chaim Vital témoigne que son père lorsqu'il se trouvait dans ces endroits là et que l'ensemble de l'assemblée récitait ces cantiques certains chants il les disait avec eux bien sûr dans l'esprit d'union d'amour dans leur âme Israël et comme nous sommes juste avant ces trois semaines nous savons que le temple a été détruit par la haine gratuite combien nous devons nous renforcer dans l'amour du prochain dans chercher toujours à avoir le bien chez son prochain à aider son prochain ne pas penser qu'à soi et que c'est que de cette manière là qu'on aura la délivrance totale sh'tavou bimera beiamenu amén